Salut tout le monde, moi c'est Patricia, mais ma pépi patouto patoche c'est comme vous voulez. Dans cette vidéo je vais vous parler de 5 problèmes qu'ont toutes les filles aux cheveux naturés. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me suivre sur Instagram. Ça me ferait vraiment très 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 plaisir si tu me suivais sur Instagram. N'hésite pas à commenter ces deux émojis si tu me suis sur Instagram et sur Youtube. En espérant que tu me suives sur mes deux réseaux sociaux préférés, je te laisse regarder la suite de la vidéo. Alors le tout premier problème d'une fille aux cheveux naturels, c'est la patience. On manque de patience. On vient à peine de faire notre big shop, qu'on est déjà là à penser à notre longueur future. On est là à tirer nos cheveux, à faire des lents chèques toutes les deux semaines. Brr. Vraiment je crois que la patience c'est le plus important, ça sert à rien d'être obsédé par ses cheveux, obsédé par la longueur. Il faut juste être patiente. Quoi qu'il arrive nos cheveux poussent, donc si vous en prenez soin, vous n'avez aucun souci à vous faire. Vos cheveux poussent, il faut juste être patiente. Le deuxième problème c'est la comparaison. Je pense qu'on a toutes une air crush, donc du coup on est obsédé par les cheveux de cette personne. Limite on veut absolument les mêmes. Pour la plupart du temps nos air crush elles sont totalement à l'opposé de ce qu'on a sur la tête. Du coup c'est bien d'avoir des air crush, c'est bien l'inspiration, c'est bien. Ça peut même nous motiver du coup, parce qu'on voit son évolution à elle, on se dit bon je veux à peu près la même chose ou quoi que ce soit, ok c'est très très bien. Mais il ne faut pas trop que ce soit, comment dire, une obsession dans le sens où un tel a gagné 12 cm de pouce en 12 mois. Donc du coup moi aussi je veux absolument la même chose. Chaque individu est différent, chaque individu est unique. Chacun son rythme. Vraiment vivez votre propre expérience capillaire. Certaines filles ont des évolutions capillaires vraiment extraordinaires et elles ont beaucoup de chance, tant mieux pour elles. Tout le monde n'a pas les mêmes gènes. Si toi tes cheveux poussent un peu plus lentement, concentre-toi sur ta air journey, c'est très important. Troisièmement, alors cette maladie touche principalement les femmes qui passent des heures devant des revues sur Youtube. Je pense que Youtube c'est le facteur qui fait qu'on dépense énormément les produits capillaire indirectement. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte mais indirectement, quand tu regardes une vidéo d'une tubeuse que tu as fait énormément et qu'elle te fait une revue, genre tout est calé, tout est clair et qu'elle te dit qu'elle adore le produit et tout. Donc, toi indirectement, tu as forcément envie de tester ce produit, c'est tout à fait logique. Et donc du coup, tu vas sur le site, tu prends ta carte bleue et tu dépenses ton argent dans les produits capillaires. Je me suis vraiment calmée. Mais avant, je dépensais, mais c'était abusé, je dépensais tout le temps dans les produits capillaires. Genre toutes les deux semaines, pour ne pas dire toutes les semaines, le facteur qui sonnait ma mère n'en pouvait plus. Tout le temps, je vais commander des nouveaux produits capillaires. Vraiment, je vous déconseille d'acheter comme ça et de faire des stocks de produits. C'est inutile. Achetez uniquement ce dont vous avez besoin. Le quatrième problème, c'est de trouver sa routine capillaire. Alors, ce problème, je le reliais indirectement avec le problème précédent d'être une product junkie. À force de tester, tester, tester tous les produits, du coup, on a du mal à créer vraiment sa propre routine capillaire, une routine vraiment fixe qu'on va appliquer vraiment de manière régulière. Je dirais aussi qu'il y a certaines filles qui s'adaptent tellement à leur air crush que du coup, elles adoptent exactement la même routine capillaire point par point. En fait, elles font vraiment du copier-coller. Or que non, ce n'est pas forcément comme ça qu'on crée sa routine capillaire. D'ailleurs, en parlant de routine capillaire, je vous invite à cliquer juste ici si vous n'avez pas encore vu ma vidéo « Comment créer sa routine capillaire ». Et pour finir, cinquième et dernier problème d'une fille aux cheveux naturels, c'est le temps, plus précisément l'humidité. Alors ça, c'est la hantise. Je pense de toute fille aux cheveux naturels, le temps, c'est horrible. En plus, je ne sais pas pour vous, mais moi, en ce qui me concerne, toutes les fois où j'ai eu un break-out slash twist-out en flic, le temps, la météo n'était pas au rendez-vous. On ne peut pas lutter contre ça, malheureusement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager et à liker. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Mouah ! I need a spice girl Ziggy, ziggy, I fuck up my whole world Posh when she talk nothing like old girl Scary and sporty Tell her what I want, what I really, really want Is a spice girl Ziggy, ziggy, I fuck up my whole world Posh when she talk nothing like old girl Scary and sporty Tell her what I want, what I really, really want